Si on se dote d'un repère, comme ça, dans le plan, on se rappelle qu'un point quelconque du plan est déterminé par une abscisse, une ordonnée, donc par deux nombres. Et en fait, l'idée va être de faire correspondre cette relation entre les coordonnées d'un point, qui a une abscisse, une ordonnée, avec la relation que nous venons de voir avec une fonction antécédent image. Et on va dire qu'on peut représenter graphiquement une fonction en plaçant les points dont les coordonnées ont l'antécédent comme abscisse et l'image comme ordonnée. Pour chaque nombre, je placerai l'antécédent, qui commence par un A, toujours en abscisse, qui commence par un A, et les images en ordonnée. On pourra donc schématiser comme ça notre repère. L'axe horizontal des abscisses sera l'axe des antécédents. L'axe vertical des ordonnées sera l'axe des images. Prenons un exemple. Si on me demande de traduire graphiquement le fait que f de moins 1 est égal à 2, l'image de moins 1 par la fonction f est égale à 2. Moins 1 est mon antécédent. 2 est mon image. Je vais donc mettre moins 1, comme il est l'antécédent, sur l'axe des antécédents, 2, qui est l'image, sur l'axe des ordonnées. On a donc placé moins 1 en abscisse, 2 en ordonnées, et on lit bien que le point A a pour coordonnées moins 1, 2. On peut donc conclure que le point de coordonnées A, moins 1, 2, appartient à la représentation graphique de la fonction. On a donc placé moins 1, 2, appartient à la représentation graphique de la fonction.